Je vous ferai bien, je suis venue pour vendre mes livres. En fait, j'ai juste accessoire, les 30 minutes qui vont suivre. J'espère que j'arriverai tous à les rendre pour éviter d'être chargé en revenant à Guanoble. Le but, c'est de vous présenter rapidement Karl Marx à Pékin, qui est sorti il y a 40 jours. Donc, rapidement, pour qu'on soit bien d'accord, pour ceux qui ne sont pas contents, on peut sortir dès maintenant. Donc, juste faire un petit point sur ce que vous ne trouverez pas dans Karl Marx à Pékin. Donc, en fait, le but de Karl Marx à Pékin, c'est pour ceux qui connaissent le livre de Giovanni Arrigui, Adam Smith à Pékin. Donc, c'est une réponse, c'est-à-dire que c'est en opposition quasiment totale à ce qu'on trouve dans le livre de Giovanni Arrigui, Adam Smith à Pékin. C'est pour Giovanni Arrigui, un modèle chinois, un modèle qui est totalement différent de ce qu'on trouve dans les pays capitalistes. Et c'est ça qui explique la réussite chinoise depuis 30 ans, ce qui explique en tout 3 ans, ce qui tourne autour de 10%. Donc, le but de Karl Marx à Pékin, c'est au contraire de montrer toutes les difficultés économiques rencontrées par la Chine. Enfin, donc, dans un premier temps, dans le livre, j'évoque les caractéristiques de mode de production en Chine. On ne les verra pas forcément ici, parce que je voudrais insister surtout sur les difficultés. Ensuite, j'insiste sur toutes les difficultés financières, sur toutes les difficultés de l'appareil productif chinois. Enfin, donc, en général, on insiste beaucoup sur les forces de l'économie chinoise. Donc, le but de mes chapitres, c'est à chaque fois de relativiser ses forces. Donc, d'essayer de comprendre comment la Chine est devenue une puissance commerciale, comment la Chine est devenue une puissance financière, comment la classe moyenne, comment la pauvreté vont pu être réduites. Clairement, on aurait quand même des grandes réussites en Chine depuis 30 ans. Et ensuite, donc, à la suite de mes chapitres, on décide de relativiser, finalement, ces réussites. Donc, finalement, le but du livre, contrairement à Giovanni Erigui, ce n'est pas d'avoir des propos très optimistes sur une grande puissance émergente qui propose un nouveau modèle de développement pour un nouveau modèle de croissance, pour une forte croissance économique. Donc, vous ne vous trouverez pas ça. Donc, il n'y a pas, donc, à la marque, ça fait qu'un, finalement, tout ce qu'on entend au journal de TF1, au final, et encore, ça commence à changer, là, depuis quelques mois, depuis quelques semaines. Donc, qu'est-ce que vous ne trouverez pas non plus ? Vous ne trouverez pas forcément des ventes du gouvernement chinois, encore une fois, contrairement à Adam Smith à Pékin. Bien qu'on ait certaines réussites observées depuis 30 ans, donc, en Chine, je vous le disais, au niveau de la pauvreté, donc, au niveau d'un boost de la consommation, notamment dans les villes, enfin, donc, j'insiste, au contraire, sur les difficultés, finalement, donc, sur le fait qu'il faut réactiviser ces chiffres de la pauvreté, sur le fait qu'on a des inégalités qui ont explosé depuis la décennie 80, enfin, et surtout que tous les problèmes cumulés, enfin, font qu'on a des difficultés, enfin, majeures qui peuvent promettre en question la croissance économique chinoise, donc, dans les prochaines, moins prochaines années. Donc, finalement, enfin, pourquoi, quand mon livre s'appelle Karl Marx à Pékin, c'est que Giovanni Arrigui, dans son livre, enfin, en général, va mettre en avant Adam Smith pour montrer qu'Adam Smith, finalement, s'applique beaucoup mieux au cas chinois que, finalement, que Karl Marx, que, finalement, l'analyse marxiste est un peu périmée, enfin, même complètement périmée pour Giovanni Arrigui. Et, finalement, donc, mon livre s'appelle Karl Marx à Pékin, donc, pour deux raisons, enfin, la première raison, c'est que je considère que l'analyse économique de Marx est extrêmement riche. Donc, dans les six chapitres, j'essaie de comprendre les difficultés économiques de la Chine, les réussites, donc, par l'analyse marxiste. Donc, mon premier chapitre, je vous disais, revient sur les modes de production, enfin, sur le mode de production chinois, donc, histoire de le caractériser. Ensuite, je reviens sur toutes les difficultés, notamment la grande difficulté rencontrée par la Chine, enfin, donc, sur laquelle je travaille depuis plusieurs années, c'est la base du taux de profit observée depuis la décennie 90. Donc, c'est la première raison qui fait qu'il est important de faire Karl Marx à Pékin, c'est qu'aujourd'hui, bien que Marx soit vraiment délaissé par les économistes, enfin, je considère que son apport est majeur, donc, pour mieux comprendre les crises actuelles, qui sont quand même de plus en plus fréquentes, et qui, aujourd'hui, font que de nombreux économistes sont complètement dépassés, enfin, j'y reviendrai. Deuxième raison qui fait que j'ai appris ce livre Karl Marx à Pékin, c'est pour montrer, déjà, que le gouvernement chinois n'a aucune légitimité pour se réclamer aujourd'hui Karl Marx. C'est que, finalement, contrairement aux propos, donc, à l'idéologie chinoise actuelle, enfin, on ne peut absolument pas considérer qu'on a un gouvernement qui s'appuie sur les écrits de Marx. Donc, ça, j'allais insister surtout là-dessus, dans le premier chapitre. Donc, je vous disais, le but du premier chapitre, c'est de caractériser le mode de production chinois, donc là, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, parce que ça me saoule un peu. Encore une fois, je ne vais plus t'insister sur les difficultés économiques de la Chine. Juste un petit point là-dessus, enfin, après, c'est vrai que c'est le gros débat, enfin, depuis quand, enfin, l'on caractérise la Chine comme capitaliste, enfin, et, enfin, moi, horreur, enfin, c'est que je considère que le capitalisme, enfin, s'est développé progressivement tout au long du XXe siècle, et 1949, enfin, a servi à booster l'accumulation primitée. Donc là, c'est... J'attends les tomates, hein. Donc, finalement, enfin, c'est vrai que si on reprend la critique du programme de Gotha, on s'aperçoit que dans les caractéristiques, enfin, la phase inférieure, donc, du communisme, dans la phase super du communisme, tous les critères ne sont absolument pas retrouvés dans le cas de la Chine, même en 49, enfin, même en 49 à 67. Donc ça, c'est vraiment mon premier chapitre. Parce que, donc, pourquoi, quel était l'intérêt de ce premier chapitre ? Bah, c'est qu'encore aujourd'hui, on m'accusait, enfin, finalement, d'essayer de comprendre la Chine avec une analyse marxiste, alors que, finalement, la Chine, elle n'a rien à voir avec le mode de production capitaliste. Donc, le but, c'est quand même d'identifier la Chine comme capitaliste, même si on a des particularités chinoises, donc je l'explique, donc, dans ce premier chapitre, qui est horreur des horaires, donc je montre qu'on a une Chine, où on a une accumulation primitive qui s'est faite de manière très très forte dès 49, et surtout, enfin, je reprends le concept de mode de production asiatique, donc je montre que, finalement, on a une formation sociale, qu'on a eu un mix entre la mode de production asiatique et le mode de production capitaliste. Donc, là, c'est deux horreurs, enfin, que je développe dans mon premier chapitre. Et, enfin, l'autre horreur, aussi, c'est que, donc, j'insiste bien sur le fait que, parce que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde, ce n'est pas parce que l'État est très présent aujourd'hui en Chine, donc 40% d'investissement est public aujourd'hui encore en Chine, que ce n'est pas parce que l'État est très présent, qu'on est dans un mode de production autre que capitaliste. Donc, là, je reprends, évidemment, les propos de Engels et de Marx, notamment, j'avais une petite phrase de l'antiduring de Engels, qui disait que la transformation en propriété d'État ne supprime pas la qualité de capital, une des forces productives, l'État ne fait que devenir capitaliste collectif, continuant à exploiter les salariés. Donc, finalement, aussi bien Engels que Marx, montrait qu'au contraire, notamment avec le développement de l'analyse marxiste au cours des années, les deux montraient qu'on avait un processus de dépérissement de l'État et même les premiers pas devaient consister à voyer l'État. Donc, finalement, au contraire, le fait d'avoir un État qui est très présent dans les communes chinoises, ça montre clairement qu'on retrouve un peu l'accumulation primitive qui avait été observée même dans les pays occidentaux, donc bien avant la Chine. Donc, finalement, le but de Karl Marx à Pékin, donc là, je vous ai parlé du premier chapitre, mais là, je vais plutôt insister sur les difficultés économiques, c'est de remettre en question, finalement, tous les préjugés économiques et politiques sur le pays, sur l'économie chinoise, et c'est de reprendre une par une toutes les difficultés. Donc, sachant que, finalement, Karl Marx à Pékin, c'est le résultat de 10 années de recherche, d'une thèse de doctorat que j'ai soutenue en 2008, donc, de nombreux séjours que j'ai passés en Chine, donc, durant ma thèse de doctorat et depuis, et donc, finalement, ça a fait que progressivement, j'ai eu une analyse qui s'est enrichie, enfin, c'est pas une élimination qui m'est venue, enfin, donc, du jour au lendemain. Donc, là, enfin, donc, dans la demi-heure qui suit, j'aimerais bien insister sur, pour que tout le monde soit convaincu, finalement, à la fin de la demi-heure, enfin, parce que c'est pas évident, lorsqu'on entend le journal de TF1, c'est qu'aujourd'hui, il y a des difficultés majeures donc, rencontrées par la Chine. Donc, je commencerai par les difficultés dites externes, donc dites à l'économie internationale, sur lesquelles on insiste en général, enfin, sur lesquelles les journalistes commencent à revenir, enfin, donc, pour montrer que ces difficultés dites externes, liées à l'économie internationale, sont liées, clairement, aux difficultés internes de la Chine, difficultés internes qui peuvent se comprendre par l'analyse marxiste, et ensuite, je montrerai que, enfin, que finalement, enfin, il y a très peu de solutions, donc, il n'y a aucune solution, enfin, autre que le passage, enfin, donc, au socialisme, en tout cas, enfin, à autre chose que le mode de production capitaliste, qui permettrait finalement de dépasser, enfin, la crise économique qui pourrait venir. Donc, elles vont tomber dans la pure barbare, et bien, enfin, je n'ai rien d'accord. Donc, justement, sur les difficultés économiques internationales rencontrées par la Chine, donc, un petit point, donc, sur les bandes commerciales et technologiques, parce que, ce n'est pas évident aujourd'hui, on a tendance à dire que, bah, la Chine est, est complètement indépendante du reste du monde, et que la Chine a aussi à se reconstruire comme une grosse force commerciale, enfin, au dépend des Etats-Unis, au dépend de l'Europe de l'Ouest, mais, enfin, malgré ce point, on a déjà quelques économiques qui commencent à percevoir les difficultés rencontrées, donc, au niveau international. Donc, déjà, enfin, la croissance économique, tout le monde observe qu'il y a un petit ralentissement aujourd'hui en Chine. Donc, en 2012 et 2013, on a une croissance qui est à 7,7, et encore, on pense qu'elle est peut-être surestimée, alors qu'on tournait autour de 10% jusqu'à présent. Il ne faut pas oublier que la croissance qu'on a eue l'année dernière, elle n'avait jamais été aussi faible, donc, depuis 15 ans. Donc, finalement, on a un léger ralentissement de croissance. Certains me diront, ouais, 7,7, en France, on a 0,5, enfin, c'est tout de même pas mal, ça va être quand même un record de croissance. Mais ce qui importe, c'est vraiment de voir, enfin, pourquoi on a ce ralentissement, parce que, finalement, ça peut amorcer, enfin, des problèmes beaucoup plus profonds. Donc, en général, le premier point qui est mis en avant, c'est la dépendance commerciale et technologique de la Chine, qu'on insiste souvent sur le fait que les exportations de la Chine, donc, en 2013, correspondaient au PIB de la France. Donc, pour montrer la puissance exportatrice de la Chine, ce qui compte, c'est quoi la différence entre les exportations et les importations ? Enfin, c'est l'excédent commercial. Or, l'excédent commercial, on s'aperçoit qu'en pourcentage du PIB, il a fortement chuté. On était à 8% en 2007, aujourd'hui, on est à 3%. Donc, on a une chute de l'excédent, et là, le gouvernement commence à s'inquiéter, enfin, à peur de passer en déficit très prochainement, si l'allure, enfin, l'évolution des importations et des exportations continue, enfin, évolue de la même manière. Donc, finalement, enfin, on met souvent l'accent sur ça, sur le fait qu'on a, enfin, un excédent commercial qui diminue, ça peut être lié à la crise internationale, le fait qu'on a moins d'exportations chinoises vers les Etats-Unis, moins d'exportations, donc, en pourcentage du PIB, ou vers de l'Ouest, donc, le fait qu'on met, enfin, des pays développés en crise, et finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le commerce sud-sud, enfin, n'arrivent absolument pas à compenser, enfin, la perte de poids des Etats-Unis, enfin, et l'Europe dans le commerce chinois, enfin, notamment, on considère qu'aujourd'hui, sans les Etats-Unis, enfin, la Chine sera en déficit commercial. donc, finalement, enfin, c'est pas la seule raison, enfin, de ce ralentissement économique, enfin, la crise économique internationale, l'autre raison qu'on pourrait avancer, ben, finalement, elle est un sort intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que des économistes dits orthodoxes, même de la Banque mondiale, en 2007, ont inventé un nouveau concept, qui n'a pas été trop médiatisé, et qui commence, enfin, à faire ses premiers pas, qui est extrêmement intéressant, et qui, justement, donc, j'y reviendrai, peut rejoindre l'analyse marxiste. Donc, nouveau concept, c'est le piège des revenus intermédiaires. Donc, le middle income 3, donc, le piège des revenus intermédiaires, donc, qui était, donc, inventé par la Banque mondiale, donc, en 2007, ce qu'en fait, on a des statisticiens de la Banque mondiale, qui vont montrer, depuis 1950, donc, sur une centaine de pays, dits en voie de développement, donc, au niveau de leurs revenus, donc, par habitant, on en a seulement 14, qui sont devenus des pays, en dits développés, donc, c'est-à-dire avec des revenus par habitant, supérieurs à 12 000 dollars. Donc, la Banque mondiale montre qu'il y a un problème, c'est que la majorité des pays qui se développent, finissent par atteindre un piège, au niveau des revenus intermédiaires, c'est qu'on s'aperçoit qu'on reste bloqué, entre 2 000 et 12 000 dollars. Et là, c'est pour ça qu'on commence à s'inquiéter. Donc, on a très peu de pays qui ont réussi, je vous disais, par curiosité, évidemment, on a la Corée du Sud, on a Taïwan, donc, on a Singapour, et on a des pays d'Europe de l'Est. Donc, ça reste très restreint, enfin, ces pays qui ont échappé au piège des revenus intermédiaires, donc, durablement, qui sont devenus des économies développées. Et ce qu'on observe, c'est que, généralement, c'est des pays à très faible surface. Donc, ce qui est intéressant avec la Chine, c'est que, pour la première fois, donc, si la Chine doit arriver à dépasser, finalement, ce seuil des revenus intermédiaires, arriver à atteindre le stade des revenus élevés, donc, supergare à 12 000 dollars, c'est que ce serait, finalement, le premier pays, aussi important au niveau superficie, au niveau de la population, au niveau démographique, a échappé au piège des revenus intermédiaires. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se questionne, sachant que 2018, c'est la date où la Chine, enfin, si la croissance continue à évoluer de la même manière, où la Chine devrait atteindre le stade des revenus élevés. Donc, 2018, finalement, c'est vraiment le cap, sur lequel tous les économistes s'intéressent aujourd'hui. Et, finalement, là, on s'aperçoit, dans la littérature, il y a quand même certains problèmes qui sont mis en avant qui pourraient montrer que ce cap pourrait ne pas être atteint. Donc, quelles sont les difficultés qui sont mises en avant ? Donc, après, vous verrez, ça ressemble beaucoup, finalement, à l'analyse marfiste. C'est que, enfin, on a un coût du travail qui augmente beaucoup, notamment, enfin, ce qui compte plus que le coût du travail, c'est-à-dire de dire que, enfin, un ouvrier chinois est payé, enfin, 2 dollars l'art, c'est ce qu'on appelle le coût unitaire du travail. Donc, le coût unitaire du travail, c'est le rapport entre le coût du travail, ce qu'on va payer, donc, pour le salarié, sur sa productivité. En gros, c'est ce qu'on va payer, donc, au salarié par rapport à ce qu'il rapporte. Sinon, c'est ça le plus important. Donc, en général, on vous dit, on a un coût du travail à 2 dollars l'art en Chine, alors qu'on a 40 dollars aux Etats-Unis. Donc, du coup, on a une énorme différence, donc, voie de compétitivité entre la Chine et les Etats-Unis. Mais si on regarde le coût unitaire du travail, aujourd'hui, le coût unitaire du travail chinois, donc, ce que rapporte, ce que coûte le salarié chinois par rapport à ce qu'il rapporte, c'est 70% du coût américain. Donc, finalement, on s'aperçoit que la Chine commence à être de moins en moins compétitive, c'est que le coût du travail augmente beaucoup plus que la productivité. Donc, là, c'est le premier problème qui est mis en avant et c'est lié aussi au fait qu'on a un rattrapage technologique qui est insuffisant. Rattrapage technologique qui est insuffisant, en général, on vous dit que la Chine est en train de devenir une grande puissance technologique. La preuve, c'est que le pays est devenu le premier pays exportateur de nouvelles technologies de l'information et de la communication en 2002. Donc, la Chine est un grand exportateur de nouvelles technologies, sauf que, lorsqu'on se penche un peu plus dans les faits, on s'aperçoit que 80% de ces produits de nouvelles technologies sont résultes de l'assemblage, en fait. Résultes de l'assemblage, c'est-à-dire que la Chine va assembler des composants intermédiaires qui sont produits en Corée du Sud, à Taïwan, au Japon, aux Etats-Unis et finalement, ces composants intermédiaires, la valeur ajoutée va rester en Corée du Sud, à Taïwan, au Japon, aux Etats-Unis et on va faire qu'assembler finalement en Chine. Donc, il va rester très peu de valeur ajoutée en Chine. Donc là, clairement, il y a une dépendance contrairement à ce que pourrait évoquer Giovanni Arigui dans Adam Smith à Pékin, on n'a clairement pas une Chine qui est totalement indépendante vis-à-vis du reste du monde. On s'aperçoit qu'au niveau technologique, c'est extrêmement important. Un petit point et pour illustrer, enfin, un iPhone, enfin, un iPhone, enfin, donc, un iPhone, enfin, on considère qu'en 2009, il coûtait à produire 179 dollars. Donc, un iPhone, en 2009, c'était 179 dollars, sachant qu'il était vendu 500 dollars sur le sol américain. Et, est-ce que vous avez une idée de ce qui pouvait rester sur le sol chinois ? Donc, sur les 179 dollars de coût de production. sur 179 dollars, il restait 6 dollars 50 sur le sol chinois. C'est que le reste, c'était le coût des composés intermédiaires qui étaient fabriqués à Taïwan, en Corée du Sud, au Japon, en Afrique du Sud, enfin, en Afrique du Sud, aux Etats-Unis. Donc, finalement, on s'aperçoit qu'il y a quand même une grosse épandance technologique qui résulte de cet assemblage qui fait qu'aujourd'hui, on commence à rencontrer certaines difficultés. Donc, notamment, j'en parlerai notamment par rapport aux mouvements sociaux, c'est qu'on a des entreprises qui commencent à fermer leurs portes, simplement parce que les salaires augmentent trop par rapport à la productivité. Donc, on va avoir des délocalisations qui vont se faire de plus en plus vers le Vietnam. Et, finalement, même les entreprises chinoises ont tendance même à délocaliser. il n'y a même pas que les entreprises étrangères qui partent, même les entreprises chinoises ont commencé à délocaliser dans les pays voisins. Donc, là, ça pose de grosses difficultés. Et, notamment, l'autre difficulté extérieure qu'on peut, finalement, analyser dans la pensée orthodoxe, économique, sur lesquelles tout le monde se met à peu près d'accord, c'est qu'on commence à avoir une fuite des capitaux. Je ne sais pas si certains se rappellent de la crise asiatique de 1997. C'est qu'à crise de 1997, ça résulte d'une fuite des capitaux des pays d'Asie de l'Est. Donc, c'est qu'on a eu une fuite majeure des capitaux d'Asie de l'Est après que ces capitaux aient fortement servi à gonfler une bulle immobilière et financière dans ces pays. Et, finalement, ce que je montre, notamment, dans le dernier livre de Kermar, c'est que cette situation ressemble beaucoup à ce qui se passe aujourd'hui en Chine. notamment, la grande stratégie spéculative aujourd'hui très à la mode, c'est ce qu'on appelle le carry-thread. Donc, les carry-thread, c'est une stratégie spéculative qui consiste à emprunter de l'argent dans les pays où les taux d'intérêt sont faibles aujourd'hui. Donc, les États-Unis, jusqu'à l'année dernière, ont eu une politique de création de monnaie par le biais de la Fed extrêmement importante. Donc, on a pu emprunter à faible coût et les spéculateurs, finalement, empruntaient là et allaient placer cet argent là où le taux d'intérêt était plus élevé et surtout là où la monnaie s'apprécie. Donc, ça permettait de faire un double gain des taux d'intérêt élevés et en plus, dès qu'il ressortirait la monnaie, donnerait plus de valeur finalement à ce qu'il devrait gagner. Donc, cette stratégie, clairement, tout le monde est d'accord que le gouvernement chinois la contrôlait absolument pas. C'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui arrivaient à masquer ces flux spéculatifs. Donc, on a eu un afflux massif de capitaux spéculatifs en Chine, notamment après la crise de 2008 et finalement, ces capitaux, dont j'en parlerai, ont servi à faire gonfler la bulle immobilière chinoise. Aujourd'hui, on considère que 20% du parti immobilier chinois est entre les mains des investisseurs étrangers. C'est que finalement, à la fois, on avait de l'argent qui s'investissait dans les banques, dans les banques formelles ou informelles, et en même temps, on avait un gonflement de la bulle immobilière. Donc, finalement, tout ce phénomène de capitaux spéculatifs a servi à faire gonfler une bulle exactement comme avant 97 dans les pays d'Asie de l'Est, et là, on commence à se poser des questions parce que depuis l'année dernière, on commence à avoir un débouclage du carry trade. C'est que la Chine n'était pas le seul pays concerné. C'est que tous les pays émergents connaissaient ces difficultés. Donc, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde, alors tous ces pays depuis 2013 commencent à avoir une fuite des capitaux et la Chine également. Donc, la Chine commence à avoir des sorties de capitaux et c'est ça qui explique les problèmes bancaires qui sont rencontrés aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, il y en a des banques qui ont prêté finalement l'argent qui avait été déposé par les investisseurs étrangers, finalement, qui ne peuvent pas rembourser les investisseurs étrangers. C'est pour ça qu'on a eu des crises bancaires, vous en avez peut-être entendu parler l'année dernière, c'est que les banques chinoises n'arrivaient plus, voulaient plus se prêter les unes aux autres. On a eu une augmentation du taux d'intérêt interbancaire. On a eu finalement de grosses difficultés bancaires. Jusqu'au début de l'année, la plus grosse banque mondiale au niveau de sa capitalisation, la banque chinoise ICBC, il s'est baissé, elle a eu de grosses difficultés qui s'excitent en partie par ses sorties de capitaux. L'autre difficulté au niveau de ses sorties de capitaux, encore plus de difficultés bancaires, c'est que, évidemment, ça risque de faire éclater la bulle immobilière et ça a déjà commencé. Donc on avait déjà lu un premier début de dégonflement de la bulle en 2010, ça avait remonté un petit peu, beaucoup même. Et là, depuis 2014, on commence à avoir une baisse des prix dans l'immobilier, clairement du fait que les capitaux étrangers sont en train de ressortir. Donc là, on a un éclatement des bulles spéculatives qui est l'autre difficulté rencontrée par les sorties de capitaux. L'autre difficulté qu'on n'aborde pas dans la presse occidentale, dans les médias occidentaux, mais qui même en Chine sont mis en avant par les économistes, même par les médias, c'est qu'aujourd'hui, on a une dépréciation de la monnaie chinoise. On a une dépréciation de la monnaie chinoise, forcément, les capitaux sortent. Finalement, le gouvernement chinois, la Banque centrale, n'arrive pas à contrôler le fait que la monnaie est en train de chuter. Et qu'est-ce que ça pose comme problème ? C'est qu'avec une monnaie qui chute, une monnaie qui commence à devenir faible, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne va pas permettre de relancer les exportations. Parce qu'une monnaie qui est bien plus faible, ça fait que les composants intermédiaires qui sont fabriqués en Corée du Sud, au Japon, en Taïwan, aux Etats-Unis, vont coûter beaucoup plus cher. Donc finalement, les produits chinois vont perdre en compétitivité à l'export. Donc finalement, on voit qu'il y a de grosses difficultés qui sont liées au contexte international. Et ça, on ne peut absolument pas lier. Donc on a même la banque Natixiste, enfin le groupe Natixiste qui est en économie qui s'appelle Patrick Artus, qui travaille sur la Chine, sur la question. Et clairement, on commence à se poser la question en disant que ça n'a peut-être pas duré longtemps la croissance chinoise. Donc là, il commence à y avoir une remise en question de ce qui se passe dans le cas de la Chine. Donc maintenant, encore une fois, donc là, c'était vraiment pour vous montrer que tout le monde est à peu près d'accord sur le fait qu'il y a des grosses difficultés. Maintenant, le but de Carmoire que ça fait qu'un, c'est comme d'avoir une analyse marxiste de ça. Et donc, mon but, c'est de montrer qu'on a des problèmes, finalement, qui ne sont pas qu'extérieurs, mais qui sont directement liés au contraire à l'appareil productif, au développement, finalement, de l'appareil productif sur le sol chinois. notamment, on observe des gros problèmes de productivité. Tout le monde est d'accord là-dessus, donc je viendrai à l'analyse marxiste par la suite. C'est qu'aujourd'hui, on a une forte baisse de la productivité du capital en Chine qui va peser sur la rentabilité des entreprises. C'est-à-dire qu'on doit investir de plus en plus dans des biens, des équipements et des machines pour récupérer de moins en moins de valeur ajoutée. Tout le monde est d'accord qu'on a bien une baisse sur la productivité du capital en Chine. Maintenant, c'est sur les raisons qui sont données de ça. Donc la raison la plus traditionnelle, la plus orthodoxe, c'est de dire « Ah oui, ça, c'est un problème de demande. » Donc c'est de dire « On a des phénomènes de surproduction en Chine. » C'est que, clairement, aujourd'hui, on a un investissement qui a atteint un record mondial à 47% du PIB. Donc un investissement dans l'appareil productif qui est très très fort. Alors qu'à côté de ça, on a une consommation des ménages qui est seulement à 35% du PIB, même si on pense qu'elle est légèrement sous-évaluée. Mais en tout cas, 35% du PIB, c'est à peu près le niveau qu'on a en République démocratique du Congo. Donc on a un record d'investissement et un record aussi de consommation des ménages, donc vers le bas. Donc finalement, pour certains déconistes, c'est ça qui fait qu'on a des gros problèmes de surproduction qui pèsent finalement sur la productivité des entreprises. Donc il faudrait lutter contre la surproduction pour redresser le profit, pour redresser la productivité et pour relancer l'économie chinoise. Donc ça, c'est l'argument qui est généralement donné. Sauf que l'analyse marxiste finalement s'oppose à ça. L'analyse marxiste explique autrement la baisse de la productivité et donc ce qui explique qu'on n'aura pas forcément les mêmes solutions. L'analyse marxiste ne va absolument pas recommander une augmentation des coûts salariaux. Au contraire, cette hausse des coûts salariaux peut vraiment être dommageable. notamment aujourd'hui on s'aperçoit que cette hausse des coûts salariaux elle fait qu'on commence à avoir des délocalisations ce que je vous disais des délocalisations vers le Vietnam des relocalisations. Donc de plus en plus on a des entreprises occidentales qui commencent à revenir notamment on a beaucoup parlé de Solex cette année qui commence à trop produire sur le sol chinois. On a la General Electric qui a rapatrié la production de réfrigérateurs dans le Vicentine aux Etats-Unis il y a deux ans. Donc il y en a finalement des faits qui nous montrent que l'augmentation des salaires finalement peut certes piter contre la surproduction peut-être en partie mais surtout peut faire perdre encore plus en compétitivité. Donc finalement l'analyse marxiste elle est importante ici pour comprendre cette baisse de la productivité c'est que finalement le fait d'insister sur les problèmes de surproduction ça paraît assez simpliste parce que cette baisse de productivité du capital on l'observe partout donc on l'observe partout dans tous les pays développés dans tous les pays émergents dans tous les pays donc en développant il y a un moment où on a une forte baisse à la productivité du capital qui pèse finalement sur la rentabilité finalement des investissements. Donc ça ça s'explique par l'analyse de Marx sur le taux de profit enfin je vais rapidement un petit point là-dessus donc pour ceux qui sont quand même plus familier avec ça c'est que pour Marx la concurrence fait qu'on va utiliser de plus en plus de machines de plus en plus de biens d'équipements ce que Marx appelle le travail mort au dépend du travail vivant donc au dépend finalement des salariés donc c'est ce qu'on observe on a une augmentation de la composition organique qui est mise en question des économistes donc du coup pour Marx le fait d'utiliser de moins en moins de travail et de plus en plus de machines ça va peser forcément sur le taux de profit ça qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec la théorie de la valeur de travail bah globalement ça explique ça explique pourquoi on a une aussi forte baisse de la productivité parce que par exemple en économie on a des modèles qui ont été créés notamment ce qu'on appelle le modèle de Solon qui est un modèle néoclassique donc des années 50 qui montre aussi qu'à terme on sait pas trop pourquoi c'est un problème de progrès technique qui arrive pas suffisamment finalement à terme on a une baisse de la productivité globale des facteurs donc c'est la baisse de la productivité globale de s'y apporter donc à la production donc c'est le rôle du progrès technique là dedans a tendance à diminuer mais on l'explique pas donc et c'est vrai que c'est ce qu'on observe aujourd'hui donc au moins l'analyse marxiste elle a le mérite de donner un sens à fin après moi je veux bien qu'on me propose une autre raison en tout cas ce qu'on observe c'est ça bon après la valeur travail certains me disent bon nous on y croit pas oui mais on y croit pas mais bon concrètement qu'on m'explique ça alors et ce qui est important c'est qu'aujourd'hui clairement il y a une baisse de productivité aujourd'hui dans l'appareil productif chinois or cette baisse de productivité de baisse du taux de profit dans l'appareil productif chinois elle pose un autre problème au niveau interne qui explique tous les autres que j'ai évoquais tout à l'heure c'est le gonflément de la bulle immobilière chinoise notamment un éconiste polonais marxiste Henrik Grossman qui en 1929 expliquait enfin avec une analyse magistrale finalement pour expliquer pourquoi on avait un gonflément de la bulle immobilière et financière aux Etats-Unis avant 1929 et donc Grossman montrait que enfin si on avait donc il montrait ça en 1929 juste avant pour l'éclatement de la bulle alors que tout le monde pensait que tout allait bien aux Etats-Unis donc en 1929 il montrait que si on avait un gonflément de la bulle immobilière et financière c'est parce qu'on avait une baisse du taux de profit dans l'intérêt productif et finalement donc il fallait orienter les capitaux vers de nouveaux champs vers de nouvelles sources de valorisation de la valeur même si c'était de manière fictive donc comme la finance et comme l'immobilier donc finalement c'est les analyses marxistes qui montrent que la baisse du taux de profit va expliquer quand le gonflément des bulles donc ça implique je reviendrai ce qu'on peut retrouver dans les pays débloqués depuis la décennie 80 et donc finalement cela permet de faire gonfler une plus-value fictive c'est un peu ce qu'il y a observé aujourd'hui en Chine c'est qu'on a un gros gonflément de la bulle immobilière donc on a encore des économistes chinois qui doutent sur la bulle immobilière mais sachant qu'aujourd'hui on a un prix d'immobilier à Pékin qui est supérieur donc à certaines villes de province française alors que le revenu par habitant est bien inférieur à ce qu'on peut observer en France donc clairement on a des prix qui deviennent totalement exorbitants aujourd'hui en Chine donc on ne doute absolument plus qu'on est face à une crise enfin face à une bulle donc les éléments qui montrent qu'on est bien face à une bulle c'est que on a une multiplication des logements vides c'est que notamment on va surinvestir dans les logements de luxe parce qu'ils sont finalement les plus rentables pour spéculer pour revendre par la suite et ces logements de luxe font qu'aujourd'hui on considère qu'on a à peu près 200 millions de logements vides sur tout le territoire chinois donc finalement c'est la première caractéristique de la bulle immobilière deuxième caractéristique c'est qu'on a un surendettement des ménages et des collectivités locales et des entreprises donc des entreprises plutôt dans le secteur informel donc on appelle le shadow banking et finalement le problème principal de cette bulle immobilière c'est qu'elle risque d'éclater ce que je vous disais tout à l'heure c'est que les étrangers et les investisseurs d'étrangers ont participé au gonflement de celles bulles or aujourd'hui le retrait de ces capitaux peut expliquer en partie que les prix commencent à diminuer donc là on a clairement un problème c'est que l'abus financier l'abus immobilière dans le cas de la Chine peut permettre de trouver une nouvelle source de valorisation du capital de créer de la plus-value fictive en temps relativement au cours mais au final la plus-value fictive elle est fictive ça finit par éclater lorsque la bulle spéculative éclate et là c'est ce qui peut être observé en Chine donc clairement on va être confronté aux difficultés de l'appareil productif sachant que je vous montre qu'à mars et à mars aujourd'hui on a de nombreuses entreprises de l'appareil productif des entreprises d'état qui ont fait la majorité de leurs revenus dans le secteur de l'immobilier parce que justement c'était plus rentable d'investir dans l'appareil productif donc aujourd'hui si le secteur de l'immobilier s'écroule ça veut dire qu'il va emporter avec lui une grosse partie de l'appareil productif donc finalement l'analyse marxiste apparaît extrêmement pertinente pour comprendre ces difficultés donc l'autre point que j'apporte tout le long de Karl Marx à Pékin c'est de montrer que ces difficultés finalement elles sont inhérentes au mode de production capitaliste elles sont inhérentes au développement à l'accumulation du capital c'est que la Chine n'est pas un cas particulier donc un point là-dessus sur la baisse du taux de profit dans les pays développés depuis la décennie 60 c'est que finalement cette baisse du taux de profit qui est observée depuis la décennie 1960 dans les pays développés donc en Europe de l'Ouest donc et aux Etats-Unis a fait qu'on s'est confronté depuis 40 ans à une multiplication de crise même si le taux de profit est censé stagner depuis la décennie 80 grâce à une exploitation supérieure des travailleurs grâce finalement à la création de plus palu effective et au gonflement de bulles spéculatives donc là clairement on a des difficultés qui sont observées en Chine qui ressemblent beaucoup aux difficultés qui ont pu être observées donc dès la décennie 1960 dans les pays développés maintenant rapidement j'aimerais quand même faire part de mon agacement vis-à-vis de certains vieux marxistes qui nous disent oui le taux de profit ça fait 40 ans qu'on nous en parle et le capitalisme s'est toujours pas écroulé j'ai souvent lu des commentaires comme ça ils font dire oui ça sert à rien déjà pour les pays développés de voir ça donc de voir ça pour la Chine c'est absurde c'est vrai le mode de production capitaliste est toujours là donc il s'est pas écroulé mais encore une fois chez Marx donc chez les marxistes le passage au socialisme est pas obligatoire c'est que finalement on avait une alternative qui était proposée par Luxembourg soit disant reprise à Ningal socialisme ou barbarie c'est un peu aujourd'hui le choix auquel nous sommes confrontés c'est que finalement on a un mode de production capitaliste qui est toujours là et contrairement aux marxistes grinchus ou aux anciens marxistes qui vont dire on s'enfuse du taux de profit c'est pas vraiment un problème depuis la décision 70 dans les pays développés il y a clairement une dégradation des conditions de vie de la population c'est pas seulement depuis la crise de 2008 donc depuis les années 70 on a eu une augmentation du chômage on a eu une multiplication des emplois précaires aujourd'hui on oublie qu'en France on a comme 15% de la population française qui vit sous le seuil de pauvreté donc finalement clairement on a une dégradation donc des conditions de vie donc sans parler des effets dramatiques de la crise des sub-points c'est qu'aujourd'hui on oublie qu'en Grèce qu'en Espagne on a 25% de chômeurs on oublie aussi qu'on a des millions finalement de personnes américaines qui ont été expulsés de leur logement après la crise de 2008 qu'on a eu une multiplication des SDF donc là clairement on va dire oh finalement taux de profit on s'en fiche ah non on s'en fiche pas parce que clairement ces difficultés là elles ont des répercussions sur la vie de tous les jours de tout le monde donc clairement ces difficultés économiques elles ont clairement fait passer en tout cas encourager le passage de la barbarie donc ça reste extrêmement important et c'est vrai que sans plus de social pour mettre à bas le capitalisme il n'y a pas de raison qu'on puisse vraiment rebondir donc finalement la situation que j'ai été que j'ai dépeinte qui est un peu sombre c'est vraiment pour l'opposé au marxiste désabusé de l'analyse marxiste c'est qu'encore une fois je rappelle que l'atteindre le capitalisme ne se fait pas automatiquement il faut l'aider et donc contrairement à l'analyse qu'on peut entendre aussi certains me diront oui c'est vrai qu'on a une augmentation des inégalités qu'il y a une augmentation de la pauvreté qu'il y a une dérégation des conditions de vie mais c'est justement contre ça qu'il faut lutter c'est ça qui pose les problèmes actuels sauf que cette augmentation des inégalités cette augmentation de la pauvreté c'est pas la cause des difficultés actuelles c'est la conséquence donc finalement les difficultés actuelles la difficulté première c'est la difficulté de l'appareil productif qui a engendré finalement une augmentation de l'exploitation une dégradation des conditions de vie depuis la décennie 80 donc de dire que ouais bah finalement on se sortirait très bien on relancerait la croissance en mouvementant les salaires enfin on diminue les inégalités bah ça reste purement éthopique parce que ça c'est des conséquences de la crise c'est pas des causes donc finalement le cas de la Chine est assez important là dessus c'est que c'est que la Chine rencontre les mêmes problèmes que les pays développés clairement la ville immobilière qui est en train de gonfler qui est en train de dégonfler aujourd'hui pour mettre vraiment en question le modèle économique ça aurait des répercussions sur la vie de millions de chinois donc enfin juste pour dire que la crise est vraiment inéluctable enfin encore une fois je voudrais rappeler que la crise à ce point elle a absolument pallié à des activités spéculatives donc c'est vrai que la crise est un point donc clairement la chose qui nous a été montrée c'est que finalement on a eu un problème au niveau des banques de la fiscalisation des créances etc enfin une mauvaise régulation du système mais derrière la crise est un point donc il y a clairement les difficultés de l'appareil productif c'est qu'on a eu des bulles spéculatives qui se sont formées on a encouragé le crédit donc au ménage on a encouragé finalement le développement de la finance mais pour faire face finalement aux difficultés de l'appareil productif donc moi je trouve qu'aujourd'hui il a assez scandaleux d'affirmer que le capitalisme est capable de rebondir c'est que clairement on s'aperçoit que dans les pays développés c'est clairement pas le cas c'est depuis la décennie 80 on va sur bulles spéculatives de bulles en spéculatives à cause des problèmes de l'appareil productif et ça a clairement des répercussions sur les millions de personnes donc là je voudrais finir sur le fait qu'il est important de visualiser que aussi bien pour la Chine que pour les pays développés il n'y a aucune politique économique qui est efficace pour lutter contre la crise pour essayer de relancer la croissance donc que tout le monde aujourd'hui parmi les économistes il y a un manque d'officacité une certaine naïfité c'est qu'aujourd'hui on a des économistes qui se séparent en général entre orthodoxes et hétérodoxes c'est ceux qui vont dire qu'il faut laisser le marché fonctionner de lui-même et s'autoréguler les hétérodoxes c'est plus ceux qui vont dire il faut une intervention de l'État parce que le marché n'est pas capable de s'autoréguler et si l'État intervient davantage je ne comprends pas des détails publics si on prend des mesures dites keynésiennes ça permettrait de relancer la croissance donc ça lui permettrait d'éviter les difficultés rencontrées donc là j'aimerais faire un point là-dessus notamment sur les politiques keynésiennes aujourd'hui en Chine il est très courant notamment le nouveau président depuis l'année dernière insiste beaucoup sur le rêve chinois donc le rêve chinois c'est le pendant du rêve américain le rêve chinois ça consisterait à stimuler la croissance à stimuler la consommation des ménages américains donc à réorienter la croissance chinoise c'est-à-dire à stimuler la consommation des points de l'investissement donc c'est vrai que c'est important ce que je vous disais c'est qu'aujourd'hui on a des gros problèmes de surproduction en Chine une consommation qui est à 35% du PIB la consommation des ménages un investissement à 47% du PIB donc on entend beaucoup comme solution le fait il faudrait que la Chine soit plus indépendante pour ça il faudrait qu'elle ait un marché intérieur suffisamment développé qui réponde finalement à ces excellentes productions il y a deux solutions qui sont possibles pour réorienter la croissance chinoise la première solution qui est mise en place aujourd'hui en Chine c'est l'approfondissement du système de sécurité sociale c'est que pour diminuer l'épargne de précaution des chinois pour augmenter leur consommation aujourd'hui on essaye de réformer le système des retraites de réformer le système d'assurance maladie pour faire que davantage de personnes soient couvertes donc ça fonctionne à peu près bien sinon on oublie un fait assez important quand même c'est que 80% des dépenses sociales aujourd'hui sont assumées par les collectivités locales c'est pas par le gouvernement central donc le gouvernement central prend les décisions et les collectivités locales doivent trouver l'argent pour se débrouiller c'est ce qui se passait avec le plan de relance de 2008 donc finalement une partie donc 80% des dépenses sociales reposent sur les collectivités or le problème aujourd'hui c'est que ces collectivités on sait qu'elles sont surendettées on a clairement un surendettement des collectivités qui n'ont pas un budget suffisant pour faire face à leurs dépenses donc finalement l'approfondissement du système de sécurité sociale pour relancer la consommation ça ne paraît pas vraiment comme une solution même si c'est celle qui est souvent mise en avant la deuxième solution c'est d'augmenter les salaires augmenter les salaires donc pour relancer la consommation encore une fois j'aimerais insister sur le fait que l'analyse marxiste ça n'a absolument rien à voir avec l'analyse keynésienne l'analyse de gauche keynésienne donc dans l'analyse marxiste Marx insistait bien là-dessus Rosa Luxembourg insistait bien là-dessus une augmentation des salaires c'est absolument pas la solution pour faire face aux difficultés du capitalisme c'est qu'une augmentation des salaires encore une fois donc les marxistes sont d'accord il y a des problèmes de surproduction donc des problèmes de demande mais il y a aussi des problèmes d'offres au niveau du taux de profit donc d'augmenter les salaires vous allez certes augmenter légèrement la consommation mais en même temps vous allez peser encore plus sur le taux de profit et c'est ce qu'on observe alors 2012-2013 c'est vraiment une période qui est vraiment extrêmement intéressante parce qu'on a un boom au niveau des salaires c'est qu'on a eu une explosion sociale on a eu des mouvements sociaux de plus en plus importants qui ont poussé les salaires à la hausse on a enfin finalement aussi le fait qu'on ait une population active qui est en train de staginer en 2015 normalement on va commencer à avoir une baisse de la population active donc contestation sociale le fait qu'on ait de moins en moins de travailleurs par rapport à la demande donc on observe même que dans certaines provinces dans le sud-est de la Chine on a des pénuries de travailleurs ça fait qu'on a une pression très très forte sur les salaires on considère même qu'on aurait une légère baisse des inégalités depuis l'année dernière et ça finalement c'est néfaste c'est néfaste c'est ça qui risque de ralentir énormément la croissance ce que je vous disais c'est que finalement le fait d'augmenter les salaires ça va peser énormément sur la compétitivité des entreprises sur leur taux de profit et enfin donc ça va peser sur la rentabilité des entreprises qui vont devoir finalement s'orienter de plus en plus sur des bulles spéculatives vers l'immobilier pour réussir à être rentable ou bien fermer leurs portes ça va pousser les entreprises étrangères ou les entreprises chinoises donc à délocaliser donc s'ils s'observent de plus en plus aujourd'hui les chinois commencent à s'inquiéter des délocalisations l'année dernière L'Oréal a fermé ses portes donc pour investir donc pour déplacer les usines au Vietnam enfin donc on a de plus en plus des délocalisations qui seront de la Chine vers Vietnam et ce que je vous disais sur les relocalisations donc finalement clairement l'augmentation des salaires n'est absolument pas la solution et certains diront oui mais dans les pays développés on a eu le fordisme donc certains ont parlé de fordisme périphérique donc pour un fordisme appliqué aux pays en développement donc le fordisme c'est le fait que pour simuler la croissance il faut augmenter les salaires parce qu'il se serait observé pendant les 30 glorieuses alors ça on oublie souvent c'est que les 30 glorieuses c'est une époque bien déterminée de notre histoire c'est finalement une époque où l'on sort de la deuxième guerre mondiale où on a eu une destruction de capitale extrêmement importante où on a eu des innovations majeures qui ont permis de redégresser le taux de profit jusqu'à la décennie de 1960 jusqu'à ce qu'il s'écroule donc finalement le fordisme c'est vraiment une époque très particulière il faut vraiment garder ça en tête certains diront oui mais en plus il y a l'URSS qui faisait qu'on avait une pression qui était faite sur les salaires on avait des acquis sociaux il y a peut-être un peu de ça mais bon je suis un peu sceptique mais en tout cas ce qui a permis vraiment ces acquis sociaux c'est le fait qu'on a eu un boom de croissance après la seconde guerre mondiale c'est vraiment bien particulier donc à l'époque de la seconde guerre mondiale donc c'est pour ça que les politiques keynesiennes dites hétérodoxes aujourd'hui donc d'augmentation des salaires elles restent un peu artificielles aujourd'hui en Chine donc deuxième point en Chine on observe un peu à la même opposition un peu plurile donc à la spéculation parce qu'il est observé ici c'est qu'aujourd'hui on dit oui le mal absolu pour le capitalisme c'est la spéculation c'est le fait qu'on a des méchants spéculateurs qui investissent dans la finance c'est le fait qu'on a un Jérôme Kerviel qui va piquer 5 milliards d'euros à la société générale encore une fois les bulles spéculatives c'est bien donc les bulles spéculatives ça permet de lutter contre la baisse de profit ou non temporairement donc c'est comme ça que le capitalisme a réussi à rebondir enfin encore rebondir rebondir de plus en plus de plus en plus bas enfin depuis la décennie 80 depuis la décennie 80 je vous récapitule tous les bulles spéculatifs ont éclaté on a eu la crise des cas épargues en 87 aux Etats-Unis on a eu la crise japonaise en 90 on a eu la crise mexicaine en 95 la crise asiatique en 97 la crise ruse en 98 la crise brésilienne en 99 la crise argentine en 2001 etc jusqu'à la crise des softwares donc on a eu une multitude de crises dites financières liées aux méchants spéculateurs mais qui finalement ne sont pas liées à ces méchants spéculateurs c'est qu'à chaque fois on retrouve les difficultés dans l'appareil productif on spéculait parce qu'il n'y a nulle part où c'était rentable finalement d'investir je ne vais pas dire que c'est bien totalement la finance et la spéculation mais encore une fois c'est les conséquences des difficultés de l'appareil productif donc là c'est important à dire c'est qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on a des marxistes qui ont tendance à s'égarer notamment dans des associations comme Altax sur la taxation des transactions financières qui considèrent vraiment que le capitalisme c'est la spéculation non la spéculation c'est la conséquence et les difficultés du capitalisme donc en Chine on a le même discours donc en Chine on a le même discours on dit mais le problème c'est la bulle immobilière c'est qu'à cause des spéculateurs dans les collectivités locales dans les entreprises un peu partout on a eu un gros complément de la bulle immobilière depuis la décennie 2000 ce qu'il faut c'est lutter contre ces spéculateurs en 2010 le gouvernement central dit oui c'est vrai c'est vrai donc il faut lutter contre les spéculateurs donc on a des mesures qui sont prises en 2010 pour lutter contre la bulle immobilière donc on va limiter les achats on va demander un apport minimal pour acheter un logement bah c'est un peu dans le 2011 ça commence à faire éclater la bulle tout ça notamment on a une ville dans l'est de la Chine donc Wenzhou enfin dans le sud-est qui a fait faillite à cause de ça c'est une ville qui était une grande puissance exportatrice donc jusqu'en 2011 sauf qu'on s'est aperçu qu'on a finalement une grosse partie des entreprises exportatrices trouvait plus rentable d'investir dans l'immobilier et finalement lorsque l'immobilier s'est écroulé en 2011 dans cette ville bah il a fait s'écrouler toutes les entreprises donc liées à l'appareil productif donc on a eu même une fuite de patrons donc les entrepreneurs n'arrivaient plus à rembourser leurs prêts quand ils avaient fait pour acheter l'immobilier donc on a eu une faillite générale enfin donc de cette ville là enfin donc donc finalement le gouvernement s'est dit ah c'est vrai que faire réclater la bulle c'est pas forcément la bonne solution donc on s'est rétracté donc c'est ça qui explique les politiques de stop and go enfin chinoises enfin c'est congénable on a tendance à relancer la croissance c'est pour la ralentir la relancer la ralentir on comprend tout ce qui se passe mais clairement c'est ça c'est qu'on a finalement des économistes chinois qui disent que le problème c'est la bulle spéculative il faut lutter contre la bulle le problème c'est que quand on lutte contre cette bulle on fait tout éclater on fait exploser l'économie donc ça c'est extrêmement dangereux donc vous retrouvez tout à l'heure donc tous les détails sur ça sur cette bulle immobilière donc il y a le mars à Pékin l'autre des points importants qu'on n'avait pas évoqué ici c'est sur la capacité de la Chine à faire face à une prochaine crise financière là clairement de plus en plus les économistes se rendent compte que la Chine ne risque de faire face à une grosse crise financière dans les prochains mois notamment on avait même un article du Monde qui est sorti le mois d'avril sur la question donc même les journalistes du Monde commencent finalement à s'inquiéter de ça même en Chine finalement les médias qui commencent à se poser des questions je vous disais ICBC donc ICBC la première banque chinoise de la première banque mondiale de partage à capitalisation qui est une énorme banque chinoise a rencontré des difficultés extrêmement importantes donc la question donc aujourd'hui ça ne se pose plus bien dans une crise financière la question c'est est-ce que le gouvernement chinois va être capable d'y faire face parce que certains vous disent oui mais en fait la Chine a accumulé de grosses réserves de change ces dernières années c'est qu'on a 3400 milliards de dollars qui sont possédés en réserves de change en dollars et en euros et certains disent ah bah oui en fait il suffirait qu'on utilise une partie de ces réserves de change pour essayer de renflouer le système bancaire en formel et informel et ça ira un peu mieux donc là je vous laisse comme du suspense enfin la solution enfin la réponse est dans Karl Marx à Pékin est-ce que ces réserves de change sont suffisantes ou pas pour relancer la pression comme que je vende mes exemplaires donc finalement en conclusion on peut dire que Karl Marx à Pékin est un livre qui est assez pessimiste c'est que la Chine c'est que la Chine finalement rencontre des difficultés qui sont inhérentes aux modépressions capitalistes on pourrait m'accuser du fait que oui mais finalement est-ce que c'est pas un peu l'occidentalocentrisme ça on applique les difficultés rencontrées pendant les pays développés à la Chine enfin et donc on pourrait dire ouais c'est une application toute bête de ce qui se passe chez nous enfin mais finalement c'est pas du tout la même chose en Chine enfin mais sachant que là rapidement j'ai envie quand même revenir sur mes premiers pas sur mon intérêt à la Chine donc il y a un peu plus de dix ans maintenant c'est qu'au départ lorsque je me suis intéressée à la Chine enfin c'est que enfin mon Brésil était le Brésil était plutôt mon pays enfin mon intérêt initial et donc je montrais pour le Brésil qu'on n'était pas vraiment face à un pays d'émergents là on se rend compte depuis deux ans c'est que le Brésil rencontrait de grosses difficultés enfin économiques et donc l'émergence pouvait être remise en question enfin avec le Brésil et donc enfin on me disait oui enfin mais regarde la Chine enfin c'est vrai qu'il y a quand même une certaine particularité que c'est vrai que l'émergence au moins on peut l'observer dans ce pays enfin au moins il y a un pays qui arrive à se dégager en cas des caractéristiques propres et c'est vrai que quand j'ai commencé ma thèse il y a des salamandes nombreuses années enfin je me suis dit enfin ouais c'est vrai que ce serait intéressant de montrer pourquoi la Chine est au-dessus et pourquoi le Brésil échoue donc clairement quand j'ai commencé je voulais montrer le contraste enfin entre les deux pays enfin et là enfin c'était enfin l'égarement total parce que enfin bah finalement je suis arrivée au même à montrer que enfin la Chine rencontrait des difficultés qui étaient même encore plus massives que celles qui étaient observées au Brésil enfin et progressivement je me suis rendu compte que l'analyse marxiste c'était vraiment des plus pertinentes donc pour comprendre cette évolution enfin donc et finalement je me suis aperçue bah qu'avec le temps j'avais raison enfin c'est que donc j'ai soutenu ma thèse en 2008 donc à l'époque enfin on se moquait de moi on me disait c'est déjà dire qu'il va y avoir une crise en Chine enfin bon là on a un petit ralentissement économique dans les pays développés ça a tout juste commencé mais bon ça va reprendre et la Chine justement a des particularités propres enfin qui vont se faire échapper à la crise enfin donc ça c'était en 2008 2011 hum la changement de discours 2011 on commence à parler d'éclatement des billes miliaires je vous disais ça avait déjà commencé donc à l'époque donc même si les prix sont repartis à la hausse enfin 2012 2013 bah on a un gros ralentissement au Brésil enfin c'est que le Brésil est clairement donc on fait une prochaine récession économique enfin donc là clairement donc toutes mes interrogations sur le Brésil étaient clairement enfin validées bon ça c'était pas trop difficile et 2014 alors là 2014 je crois que c'est mon année préférée enfin donc 2014 bah après c'est vrai que c'est oui c'est cynique enfin mais enfin c'est vrai que je devrais pas me réjouir finalement des difficultés économiques rencontrées par la Chine mais globalement enfin 2014 je vous disais enfin cette fuite des capitaux étrangers qui est observée donc aujourd'hui en Chine la dépréciation de la monnaie chinoise donc là je l'avais montré il y a deux ans on me disait mais non c'est pas possible les capitaux étrangers vont pas sortir comme ça et là clairement depuis le début de l'année enfin on observe ces difficultés enfin encore une fois donc je suis pas forcément très fière enfin du résultat moi j'aurais été enfin au contraire contente de montrer que le capitalisme était capable de rebondir enfin qu'on avait toujours des solutions qui permettaient enfin d'améliorer les conditions de vie de l'intégrabilité de la population enfin finalement enfin je suis pas complètement masochiste non plus enfin clairement enfin c'est vrai que je serais totalement réjoui de me dire que l'économie permet d'améliorer les situations je suis quand même preuve d'économie à la base enfin enfin mais là clairement enfin le retour de mon tendance qu'on observe aujourd'hui en Chine en le début de la crise bah me font penser que clairement enfin on rentre en pleine barbarie en admettant qu'on n'y est pas enfin c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas vraiment de pays qui s'en sort il n'y a pas vraiment de possibilité de rebondissement ni dans les pays développés ni dans les pays en développement après une question que j'ai pas abordée c'est comment on peut échapper à cette barbarie encore une fois le capitalisme ne va pas s'écrouler tout seul donc on peut évoquer les mouvements sociaux c'est vrai qu'aujourd'hui en Chine enfin on a une multiplication donc des mouvements sociaux sur le territoire notamment dans le sud-est de la Chine on a une multiplication des grèves grèves qui sont interdites depuis 1982 mais il y a toujours des façons de faire grèves donc en Chine notamment la dernière c'est à Dongguan donc en avril on a une grève massive de 40 000 ouvriers qui s'est déroulée dans le sud-est de la Chine dans une usine de sous-traitance de chaussures Nike, Adidas de chaussures de sport donc on a une grève extrêmement importante imaginez 40 000 travailleurs mobilisés en même temps donc sans l'aide des syndicats sans finalement appel à des organismes officiels et c'est vrai que cette grève-là elle a été observée sur tout le territoire chinois finalement ces dernières années donc on a les grèves donc au niveau des entreprises on a les révoltes des paysans contre les expulsions de terre et donc on pourrait dire peut-être que ça ça pourrait être un premier pas vers un renversement du mode de position capitaliste sauf que donc là c'était le monde réjoui de la conférence donc je vais faire retomber tout ça c'est que la grève donc à Don Guimane elle a fini en début mai parce que le gouvernement en centrale a obligé l'entreprise à augmenter les salaires et à répondre donc aux revendications des ouvriers des travailleurs ce qui a fait que cette entreprise-là finalement Adidas a cessé toutes ses commandes et on commence à avoir des entreprises qui ne veulent plus sous-traiter par cette entreprise située à Don Guimane donc qui risque de bientôt s'écrouler clairement aujourd'hui le problème c'est que le gouvernement mène plus ou moins un double jeu c'est que par certains moments il se met du côté des ouvriers c'est ce qui s'est passé avec l'exemple de Foxconn cuisine de sous-traitance électronique donc ces dernières années c'est que le gouvernement central s'opposait beaucoup aux collectivités locales pour dire oui mais non il faut essayer de relever les salaires minimum il faut essayer de relever de donner davantage acquis sociaux aux travailleurs et finalement il est là un peu le problème c'est que finalement on a un système qui est en train de s'écouler donc progressivement et les travailleurs ne sont pas forcément très conscients d'où sont leurs intérêts c'est à dire qu'on a toujours un appui qui reste assez important au gouvernement central qui essaie à chaque fois de prendre du recul par rapport à ce qui se passe dans les luttes et donc finalement on augmente les salaires sous la pression du gouvernement central l'entreprise s'écroule mais les ouvriers vont se dire bon bah oui mais en même temps le gouvernement il essaie de faire quelque chose pour nous mais finalement on est clairement en pleine barbarie parce qu'on n'arrive pas réellement à cibler ce à quoi il faut s'attaquer et c'est là qu'on peut se poser la question sur ces mouvements sociaux c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas de cible claire des luttes sociales qui sont menées aujourd'hui les cibles c'est soit certaines entreprises notamment souvent des entreprises taïwanaises étrangères qui ne veulent pas verser les salaires comme il faut qui ne veulent pas donner les acquis sociaux nécessaires soit c'est les collectivités locales qui expulsent les paysans mais globalement il y a toujours une confiance qui reste assez importante vis-à-vis du gouvernement central et qui peut être dérangeante pour la suite c'est qu'il n'y a pas de remise en cause ça reste quand même assez pessimiste même si encore une fois il faut continuer à regarder ce qui se passe on ne peut pas nier que ces mouvements sociaux existent après il faut qu'ils puissent s'attaquer aux bonnes cibles voilà voilà merci Applaudissements